Le jeu vidéo a une place très importante dans notre association IvaSank Studio. On aime passer du temps sur nos écrans, c'est vrai, mais on ne fait pas que ça de notre vie. On cherche à casser les clichés autour des joueurs et joueuses de jeux vidéo, à montrer que nous pouvons nous poser des questions tout en jouant. Qui sont les humains qui composent tel studio de jeux vidéo ? Quelles sont les conditions de développement ? Pourquoi le jeu va dans cette direction ? Quel est le message derrière le jeu ? Et on essaye aussi de montrer que les gamers peuvent s'intéresser au monde qui les entoure et être actifs dans de nombreux domaines, y compris en dehors des écrans. Les jeux vidéo, c'est que pour les enfants ! La moyenne d'âge aujourd'hui des personnes qui jouent à des jeux vidéo est de 39 ans. Ça va, j'ai encore un peu de marre. Et puis, les gamers sont tous des chômeurs. Le domaine des jeux vidéo est le premier marché culturel en France et sur le podium au niveau mondial. Donc non, le jeu vidéo, ce n'est pas que pour les sans-emploi, loin de là. De plus, c'est un secteur qui crée énormément d'emplois et de manière très très croissante depuis plusieurs années. Non mais, de toute façon, les geeks, ça reste enfermé chez eux. C'est le même cliché que de dire que le peuple français pue et ne se lave pas. Next. En plus, on voit de plus en plus de personnes qui stream en jouant tout en sensibilisant au bien-être de soi, des autres, ou à une vie feel-good en fait. Il n'y a que des garçons qui jouent aux jeux vidéo. Un joueur sur deux de jeux vidéo est une fille. Pour être précis, 48% des joueurs sont de sexe féminin. Ce sont les dernières études récentes. Et là, je vous renvoie vers l'association Women in Games France, qui oeuvre pour la mixité dans l'industrie de jeux vidéo en France. Et vers le SEL, alors non pas le SEL, mais bien le SEL, S-E-L-L avec deux L, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Les gamers, ça ne signifie que de chips et d'hamburgers. On peut aimer les chips, les sodas et les burgers. Néanmoins, de plus en plus de personnes font attention à leur consommation alimentaire, y compris chez les gamers. C'est une prise de conscience de la société actuelle. Et chez Iva Sound Studio, on est plusieurs à manger bio le plus sain possible. Et il y a même une personne qui ne consomme pas de viande dans notre équipe. Les jeux vidéo, ça rend violent. On entend régulièrement ce cliché dans les médias traditionnels, surtout quand une personne pète un câble et vous connaissez la suite. Il y a eu de nombreuses études sur ce sujet qui n'ont plus prouvé une relation de cause à effet entre violence comportementale et jeux vidéo. Bien au contraire. Les jeux vidéo peuvent permettre de favoriser un travail personnel sur la conscience et la maîtrise de soi, gérer ses émotions comme la joie et la frustration, mais aussi favoriser la conscience de l'autre et ses compétences relationnelles, empathie, travail d'équipe, cohésion de groupe, etc. Une personne qui gère une guilde dans un MMORPG par exemple développe des compétences de management de ressources humaines, donc bien des compétences qu'on peut transposer en milieu professionnel. De plus, chaque année, de nombreux nouveaux jeux portent des valeurs importantes, sont pacifistes, contemplatifs, voire culturels, avec des messages à faire passer. Crenons Type Rider, un jeu sur l'histoire de la typographie. Never Alone, un jeu centré sur le peuple Inupiat en Alaska. Vandals, un jeu sur l'histoire du street art. Aspharziay ou Nuage, deux jeux qui sensibilisent au changement climatique. Alt Frequencies, un jeu autour de la construction de les formations et des médias. Bissimulator, qui sensibilisent à la condition des abeilles. Compost Challenge, qui initie de manière ludique au tri des déchets. Sparks ou Burnout, deux jeux thérapeutiques pour prévenir la dépression et l'anxiété. A Blind Legend ou Lost in Blindness, deux jeux vidéo, créés pour les personnes mal ou non voyantes. Je pourrais en citer des dizaines d'autres, ça fait déjà de très beaux exemples. Et puis, les jeux vidéo, ça rend addict ! Alors, oui et non. L'addiction aux jeux vidéo est reconnue par l'OMS. Comme toute addiction, c'est dangereux. Le jeu vidéo, c'est à utiliser à bon escient et de manière responsable et sensibilisée. C'est ce qu'on essaye aussi de faire comprendre à travers l'Iva Sound Studio, notre association. Mais l'addiction, c'est comme pour tout, la drogue, la cigarette, le café, l'alcool, les jeux d'argent, le chocolat, etc. Il faut faire attention et ne pas faire n'importe quoi, tout simplement. Bien souvent, il y a des causes d'environnement social qui amènent à l'addiction. Donc c'est aussi à prendre en compte. Les jeux vidéo, ça rend stupide. Complètement faux. Il est prouvé que les gamers sont des personnes plus cultivées que la moyenne car ils et elles sont très curieux curieuses de sujets culturels et hyper calés dans des sujets pointus et s'informent beaucoup et peut-être mieux que le grand public. Internet est un formidable outil de savoir mais il faut bien l'utiliser, y compris pour nos aînés. Les jeux vidéo peuvent être de vrais outils éducatifs, de à dix bouts pour les plus jeunes en passant par la forêt de Pagot, un vrai jeu d'apprentissage de la grand-mère et orthographe française, jusqu'à Mission Officime, un serious game pour les étudiants en 5e et 6e année de pharmacie de l'université de Lorraine. Jouer à des jeux vidéo notamment en ligne permet d'améliorer ses connaissances en anglais par exemple, mais aussi d'améliorer la lecture, les maths et les sciences dans des jeux d'énigmes. Les jeux vidéo favorisent aussi la créativité prenant Minecraft, un vrai bac à table de création cubique. Les gamers sont associaux. Et non pas forcément, ce caractère dépend vraiment de la personnalité et du contexte social. Les gamers sont même plutôt sociables. Prève en est les relations de grande amitié qu'on peut faire à travers un MMORPG ou en équipe d'e-sport, les événements, festivals et conventions autour du jeu vidéo qui attirent des milliers de personnes, des plus jeunes aux plus âgés, je pourrais citer des personnes qui se sont rencontrées à travers un jeu et qui ont fini par se marier IRL dans la vie réelle. Mais prenons aussi l'exemple de la ferveur devant des compétitions d'e-sports, compétitions de jeux vidéo qui regroupent des milliers de fans de ces mondes numériques, ferveur totalement équivalente à l'ambiance dans un stade de foot. Quand vous entendez une personne hurler de joie sur sa victoire dans un jeu, pensez à une personne qui fait de même quand son équipe de foot favorite marque un but. Et bien c'est totalement pareil. Les jeux vidéo, ça fait vieillir plus vite. Et non, bien au contraire, en fonction des jeux, on peut améliorer l'orientation spatiale, la mémoire, la mise en place de stratégie, une amélioration motrice et bien d'autres choses. Prenons le jeu Wii Sports qui est très utile aux personnes en maison de retraite. Saviez-vous qu'il existe une compétition nationale réservée aux personnes âgées sur ce jeu ? Moyenne d'âge 72 ans. Des études, là encore, ont démontré que l'utilisation des jeux vidéo permet de réduire un état de dépression, de diminuer les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et là, vous pourriez vous demander, mais est le jeu vidéo sur Ivason Studio dans tout ça ? Et bien je pense qu'à travers les réponses précédentes, vous avez déjà une idée de ce qu'on essaye de véhiculer, des clichés qu'on essaye de casser. Néanmoins, sur nos streams de jeux vidéo sur Twitch et vidéos YouTube, on essaye de faire redécouvrir des jeux rétro ou remasterisés pour que les nouvelles générations de joueurs et joueuses comprennent l'évolution de l'univers gaming, faire découvrir des pépites dans le temps, mais aussi mettre en avant des jeux indépendants qui portent des valeurs fortes et qui peuvent être de véritables œuvres d'art numérique. Et enfin, des gros jeux, des triple A comme on dit, quand on a un gros coup de cœur, quand on a envie de se faire plaisir et de le partager. Toujours dans le respect, s'enrager dans la bienveillance et la sensibilisation. Si après tout ça vous avez envie de vous mettre à pratiquer le jeu vidéo gaming, et bien venez nous en parler sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord, suivez-nous sur Twitch et bien sûr soutenez notre campagne de crowdfunding, le lien est en description.